Salut tout le monde, toujours en déplacement entre deux tournages, je vous prépare d'assez belles choses. Je reviens de Rome cette fois, j'étais donc à Venise avant et je donnais aussi une conférence dans le sud de l'Italie. Évidemment, je n'ai pas mon setup complet de tournage, c'est pour ça que vous me voyez là devant un mur blanc et tout. Mais bon, the show must go on, j'ai plein de belles choses à faire. Aussi, dernièrement, ça m'a vraiment fait de la peine, ok, je fais une vidéo impromptue pour bien confirmer mon CV. Elle fait plus de vues que la vidéo que j'ai faite sur les NFT au Louvre, par pitié. Elle aurait dû faire moins de vues, s'il vous plaît. 100 000, c'était suffisant. Je me racle la soupière pour vous faire une vidéo sur les NFT du Louvre. Elle fait moins de vues qu'un machin bricolé à l'arrache pour remettre en place quelques tarés. Bon, c'est comme ça. J'espère que cette autre vidéo que je fais maintenant ne fera pas beaucoup de vues, parce qu'elle aussi, elle est donc impromptue. Mais cela dit, elle a un côté documentaire. Elle a un côté même recherche fondamentale, puisque je dois vous dire que là, j'ai trouvé la masterclass absolue de la mythomanie. C'est incroyable. J'en ai vu des charlatans, des escrocs, des mythomanes sur Internet. Mais là, c'est le bouquet. C'est-à-dire, j'ai trouvé l'étude de cas d'un mec qui n'a absolument aucun problème à mentir. Mais alors, pas vite fait comme ça, pas je glisse un mensonge et je me casse. A enchaîner les mensonges, mais les yeux dans les yeux, sans aucun problème, je n'avais jamais vu ça. Alors, de qui s'agit-il ? Vous ne le connaissez pas. C'est un certain Thomas Durand. Je suis son fond de commerce, apparemment, vraiment. C'est-à-dire qu'il a fait sa réputation sur moi. Et tant mieux pour lui, d'ailleurs. C'est pas mal. Il aurait sans doute pu faire autre chose de sa vie. Mais quand je vois vraiment l'amour, mais on ne peut pas dire les choses autrement, l'amour qu'il a pour le mensonge, je me dis qu'en réalité, c'est très bien qu'il se soit personnellement occupé de moi. Parce qu'évidemment, j'ai une résistance très supérieure à la moyenne. Mais n'importe qui d'autre aurait disjoncté. Ce Thomas Durand, c'est un sniffeur de mensonges. Il se fait des rails de mensonges. Il les sniffe en public. Je n'arrive pas à comprendre comment ce type peut avoir une audience. À moins que ce soit, bien sûr, par des informations. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne savent pas exactement de quoi il parle, qui ne comprennent pas et qui pensent qu'ils vont apprendre de lui, en fait. Mais bon, la moindre vérification, une piche nette de vérification factuelle. Et le type, il se noie dans le mensonge. C'est très impressionnant. Alors, j'ai décidé de vous faire un petit florilège. Évidemment, c'est des mensonges qui me concernent de moi. Mais ça vous donne vraiment une idée de la fiabilité du jeune homme, du, je ne sais pas comment on doit l'appeler, blogueur, adolescent. C'est curieux, psychologiquement, cet amour du mensonge. On voit de tout aujourd'hui. Véritablement. Alors, je vous ai fait une petite liste. Elle n'est pas exhaustive. J'insiste, elle n'est pas exhaustive. Mais ça vous donne vraiment une idée de l'amour, la passion du mensonge qu'a cette personne. C'est extraordinaire. Cette personne a dit, par exemple, que j'avais fait trois doctorats en trois ans. Ben non, déjà, là, c'est fou. On arrête tout. C'est-à-dire, non, je n'ai pas fait trois doctorats en trois ans, j'ai fait trois doctorats en cinq ans et demi. Six ans même, précisément. Six ans, si on regarde bien les débuts, fin d'inscription. Donc, je ne sais pas. Chez lui, six ans, ça devient trois ans. Alors, je sais qu'il n'est pas compétent en mathématiques, mais là, quand même, il faut que transformer six ans en trois ans, bon, c'est un mensonge, il n'y a pas de problème. Mais le diffuser aussi longtemps, j'ai vu même que ça a été... Enfin, il aime bien, ce personnage, que c'est mensonge intoxique d'autres sources. D'ailleurs, le Muslim Post avait fait une sorte de documentaire sur tout cela. Ils appelaient ça le blanchiment de fausses informations. Donc, le Muslim Post a fait un article qui s'appelle « Qui veut la peau d'Idriss Abercane ? » Et il montrait déjà qu'il y avait ce principe du blanchiment de fausses informations. C'est-à-dire que ce Durand, ce qu'il aime, c'est mentir et que ce soit repris par d'autres personnes pour donner l'impression que c'est vrai. Mais bon, c'est faux. Enfin, je veux dire, 100 personnes peuvent reprendre que j'ai fait trois doctorats en trois ans. Ça n'en fera pas une vérité, jeune homme, Durand. Non, c'est six ans. Six ans, ce n'est pas trois ans. En fait, même six ans, même si le niveau de mathématiques de cette personne n'est pas à l'avenant, six ans, c'est deux fois trois ans, précisément. Alors, voilà. Donc, je reprends les dates exactes de mes inscriptions. Mais typiquement, ma thèse de littérature m'a pris cinq ans. Ma thèse de neurosciences cognitives appliquées, donc neuroergonomie à polytechnique, elle m'a pris quatre ans. Et il m'a fallu trois ans, un peu plus de trois ans pour celle en diplomatie. Enfin, trois ans, c'est sans compter le temps de cours puisque si ma mémoire est bonne, j'ai été inscrit en 2010 au CEDS. Et je l'ai soutenu en décembre 2013, mais 2014 concrètement, le temps que j'ai le diplôme. Donc, voilà. Enfin, c'est six ans, ce n'est pas trois. Bon, et là, on n'est qu'au début. On n'est qu'au premier mensonge. Bon, très bien. Alors, pas possible d'avoir trois doctorats et zéro article scientifique. Alors, bon, je n'ai pas zéro article scientifique. C'est un mensonge aussi, mais c'est un mensonge total. C'est-à-dire que si on prend un article à comité de lecture, mais évidemment que j'en ai plein publié dans Springer, publié dans Mathematics, publié dans Applied Mathematics. Et même si on prend ceux qui n'ont pas été faits pendant mes doctorats, ben oui, Sens Public est une revue à comité de lecture. N'importe qui peut vérifier ça. Il suffit de leur passer un coup de fil. C'est une revue à comité de lecture, évidemment. Mais bon, tous les articles Springer que j'ai faits, enfin, publiés chez différentes maisons de Springer, puisque c'était aussi bien des actes de congrès que donc des articles à comité de lecture pour le CSDC, ben évidemment qu'ils étaient à comité de lecture. Donc le type, vraiment pour construire son récit, aucun problème à vous mentir, mais sur toute la ligne. Mais au-delà de ça, même si on vous laisse amuser à triturer un peu les lépidoptères, ben en réalité, n'importe qui vous confirmera que légalement, le seul objet qui est analysé par un jury de thèse, c'est évidemment la thèse. C'est-à-dire, le rapport de thèse, c'est ça qui est examiné par un jury. Et évidemment, plein de gens font des thèses sans faire de publication scientifique à comité. Évidemment. D'ailleurs, vous regardez, il y a plein de blogs, plein de sources qui vous disent « Oui, vous n'êtes pas obligés de publier pour faire une thèse ». Évidemment, pour faire une carrière académique, là, c'est important de publier. Si vous voulez, en particulier en France, avoir une accréditation, devenir maître de conf, etc., avoir un agrément du CNU, il faut mieux avoir publié. Quand je dis « il faut mieux », c'est un euphémisme. Mais même sur ce point, c'est-à-dire que ce Durand ment sur le fait que je n'ai pas de publication à comité de lecture, c'est juste un mensonge frontal, direct, pas par omission. C'est « je prends la vérité, je la viole, je la jette, rien à foutre, pour me créer une audience, pour me créer un fonds de commerce, la vérité, qu'est-ce qu'on s'en fout au bout d'un moment ». Mais en plus de ça, administrativement, il a tort aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut soutenir un mémoire de thèse sans avoir de publication, accessoirement. Ce n'est pas mon cas. Mais même ça, c'était possible. Donc voilà, je vois bien plein d'autres trucs qui sont bidons, mais on n'a pas vraiment le temps de faire le tour exhaustif. Il faut être clair, moi, je n'ai pas le temps pour ça. C'est-à-dire que j'ai des responsabilités que ce jeune homme n'a pas. Au bout d'un moment, je dois mon temps à d'autres personnes que lui. Mais là, c'était pour faire une masterclass de charlatanisme et de manchance. Parce qu'on ne peut pas être à ce point un escroc. Moi, je n'avais jamais vu ça. J'ai fait des trucs sur Véran, j'ai fait des trucs sur les mensonges du gouvernement, j'ai quand même vu des gens qui avaient pas mal menti dans leur carrière. Mais alors celui-là, c'est devenu son métier, apparemment. C'est-à-dire que son audience se construit là-dessus. Donc là, on a à peine commencé. Deux mensonges frontaux, directs. Non, je n'ai pas fait mes doctorats en trois ans, je les ai faits en six. Et encore une fois, six, c'est trois fois deux. J'insiste. Ce sont deux nombres premiers. Quand on les multiplie, ça fait six. Avoir trois PhD et zéro article scientifique, c'est un exploit. Il est peut-être le seul en France à avoir eu six. C'est complètement, mais alors complètement faux. Pour chaque doctorat, j'ai fait des publications à un comité de lecture. Et dans le doctorat de géopolitique, en plus, non seulement j'ai fait des publications à un comité de lecture, qui ont été lues, citées, relues par les pères, bien entendu, mais en plus, j'ai fait un manuel de nouveau politique qui a été traduit en plusieurs langues par fond d'appole. Donc, c'est n'importe quoi. Évidemment, pour Polytechnique, mais une simple vérification. Je veux dire, vous regardez le mémoire de thèse, il y a marqué certains chapitres, il y a marqué lesquels ont été soumis à un comité de lecture. Donc, je ne sais pas où il est allé chercher ça. Ah oui, ajoutons une chose. Un petit détail que Durand a passé sous silence pour sa communauté. Il y a aussi des thèses chiffres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une thèse chiffre ? C'est une thèse industrielle. C'est une thèse qui est conçue à l'intérieur d'une organisation industrielle. Et ce sont des thèses qui peuvent être confidentielles, à vie, parfois. En ce qui me concerne, elle était confidentielle pour six ans. Elle était sous embargo pour cette période-là. Mais les thèses chiffres n'ont pas besoin de publication à comité de lecture non plus. C'est-à-dire que non seulement il y a des thèses pas chiffres où il n'y a aucun besoin de publication à comité de lecture, mais les thèses chiffres, leur objectif, c'est de fournir des prototypes. C'est de fournir des designs ou des prototypes. Donc, ça peut être des logiciels, ça peut être des solutions. Ça peut être des fois des choses brevetables. Mais bon, le logiciel n'est pas brevetable en France. Mais voilà, il a complètement oublié de vous dire que ma thèse à Polytechnique, délivrée par Paris-Saclet par la suite, c'était une thèse chiffre. Bon, c'est un détail qui n'arrangeait pas son histoire, mais que voulez-vous ? Alors, bon, vous alliez sur mon site et il y allait puisque je vois bien que ce type, apparemment, il a une obsession, un harcèlement en ce qui me concerne qui date de 2015-2016. Donc, ça veut dire que c'est pas juste qu'il ne maîtrisait pas le dossier. Ce qu'il ne maîtrise pas, c'est par exemple les maths. Mais c'est juste, en fait, qu'il le savait, qu'il a décidé, juste pour faire le buzz, pour essayer d'inciter sa communauté à toutes sortes de comportements grégaires, eh bien, de juste détruire la vérité. Encore une fois, il prend la vérité et dit « Ça va pas, ça va pas. Six ans, c'est trois docteurs. » Non, on va dire trois ans. Il a fait des publications à la comité de lecture, il a publié le premier manuel de nos politiques codifiées complètement en trois langues. « Ça me va pas, ça. » Non, il vaut mieux l'enlever, honnêtement. Il a fait une thèse chiffre. C'est-à-dire qu'il était ingénieur de recherche pendant sa thèse nominalement. Non, ça va pas non plus. Dégage-moi tout ça, s'il te plaît. Il faut qu'on construise un bullshit, une mythologie sur Idriss Abercane. Bon, très bien. La liste est sur mon site, il n'y a pas vraiment de problème. Et en mathématiques, maintenant, évidemment, j'ai publié des théorèmes. C'est un peu ballot, mon pauvre Thomas Durand. Mais toi, non, par exemple. Et tu n'as pas le niveau scientifique pour en publier. Ça, c'est un fait. Alors, on continue. Je suis bon, évidemment, bien sûr, cité de temps à autre. Mais au-delà de ça, Thomas Durand, pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Vous avez plein de variétés de thèses en France. Mais pour simplifier, vous avez des thèses qui sont fléchées pour être maître de conf. C'est la thèse qu'a fait Thomas Durand. C'est même très dommage qu'il n'ait pas fini maître de conf. Ça prouve un peu le niveau de son travail. Mais fondamentalement, ce qu'a fait Thomas Durand, c'était une thèse fléchée pour en devenir universitaire. Dans ces thèses-là, vous n'écrivez pas votre sujet. Vous ne choisissez pas votre sujet. Vous avez un directeur de thèse qui pose un sujet, qui vous dit est-ce que tu veux venir pour étudier ça ? Ce directeur de thèse, en l'occurrence, a déjà un énorme réseau social de personnes capables de le citer. Et évidemment, il a déjà son réseau, son asset social. Évidemment, vous publiez dans les journaux où cette personne publie. Ça veut dire que quand vous êtes auteur d'une publication, vous êtes dirigé par ce directeur de thèse et ça veut surtout dire qu'en réalité, vous êtes complètement interchangeable. La thèse qu'a fait Thomas Durand, n'importe qui d'autre pouvait la faire. Littéralement, n'importe qui d'autre. Vous avez quelqu'un qui rentrait, qui prenait cette bourse de thèse, il faisait les mêmes publications que Thomas Durand parce qu'en réalité, qui faisait ces publications sont supérieurs, sont maîtres de thèse. Et les citations viennent de là. Mais en ce qui me concerne, j'ai écrit moi-même la totalité de mes sujets de thèse. C'est-à-dire que from scratch, pas en m'inscrivant dans un programme de recherche qui était fait par un directeur de thèse, j'ai écrit moi-même mes sujets de thèse. À chaque fois, pour les trois. Et c'est ça qui fait qu'elles sont originales fondamentalement parce que personne n'avait fait une thèse sur la comparaison en littérature comparée entre Richard Francis Burton et T.S. Eliot, par exemple. Peu de gens avaient fait des thèses sur les influences soufites de T.S. Eliot. Quelques-uns avaient marginalement fait ça, mais pas systématiquement les influences soufites de T.S. Eliot. Et puis, bon, personne n'avait fait une thèse sur la neuroergonomie logicielle pour le knowledge management. Ce sont des sujets dont j'ai compris moi-même qu'ils étaient importants pour l'état de l'art et que j'ai entièrement designé moi-même. Ce n'est pas le cas de Durand. En ce qui me concerne, je n'avais pas d'ambition de devenir maître de conférence, donc ça n'a aucune importance. Mais en ce qui concerne Thomas Durand, il avait vu la thèse qu'il a faite, il était fléché pour faire une carrière universitaire qu'il n'a pas faite par la suite. Est-ce qu'une certaine aigreur en est sortie ? J'en sais rien, mais pour avoir autant de mensonges dans son travail actuel, moi j'en viens à une conclusion qui est d'ordre psychologique. C'est-à-dire, il doit y avoir un bug dans la tête de ce jeune homme pour qu'il mente autant. Alors, Idriss Aberkane n'est pas chercheur, il a dit ça. Bon bah, du coup non, parce que, c'est-à-dire, publication dans Mathematics, publication dans Applied Mathematics, ok. Mais même au-delà de ça, si on prend l'article L6127 du Code de l'éducation, l'obtention du diplôme national de doctorat vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives. Bah, c'est ballot, Thomas, parce que tu le savais ça, normalement. Enfin, c'est basique. Alors, je t'avoue, je ne connaissais pas le numéro de l'article du Code par cœur, mais enfin, tu le savais. Tu le savais, mais tu as décidé de réfuter ce que tu savais. Ça s'appelle mentir. Alors, en France, l'accession même au statut de chercheur de la fonction publique reste conditionnée à l'obstention d'un doctorat, mais l'article, donc, 6127 du Code de l'éducation prévoit que ce diplôme puisse être délivré sur présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Bon, bah, voilà. Enfin, c'est aussi simple que ça. Alors, Idriss Aberkane a publié un CV, c'est Thomas Durand qui parle, en 2015, qui lui a permis de devenir connu. Puis, il a changé son CV en 2016. Il en existerait plusieurs versions. Bah, non. Enfin, c'est à la virgule près. Il y a quelques rares modifications. Puis, oui, en fait, il faut savoir qu'entre 2015 et 2016, mon CV s'est enrichi, puisque j'ai eu une thèse de doctorat, notamment, donc, de l'école polytechnique délivrée par Paris-Saclay. Donc, non, d'une part, je n'ai absolument pas modifié mon CV pour faire plaisir à Thomas Durand. Mais, en réalité, j'étais connu bien avant, puisque j'ai fait la couverture du point en 2014. Donc, vous faites la couverture du point juste Thomas Durand, non ? Et Thomas Durand ment, d'autant plus, qu'il y avait une page Wikipédia de moi qui était positive, qu'il a contribué avec des relations qu'il a, notamment, par exemple, Frédéric Dardel. Vous savez, Frédéric Dardel, c'est le nécromancien de Paris-Descartes. Donc, c'est le type de l'affaire du charnier de Paris-Descartes. OK. Eh bien, Thomas Durand, donc, savait que j'avais une page Wikipédia avant, bien avant les dates qu'il cite, savait que j'avais fait la couverture du point en 2014. Mais ça n'allait pas dans son sens. Donc, il l'a caché pour construire son récit. Systématiquement, Thomas Durand, il vous fait ça. Il vous change les dates, il vous change les chiffres, il vous change les faits. Rien à foutre. Mais, encore une fois, je suis tellement choqué, en fait, que je croyais avoir tout vu dans ma vie. Je veux dire, j'ai couvert des guerres, j'ai fait des articles en tant qu'éditorialiste au point sur tout un tas de sujets. J'ai enquêté sur des multinationales et fondamentalement, je veux dire, je ne vais pas faire des débugs complets de Thomas Durand. Là, c'en est un que je fais, c'est le premier et le dernier. Apparemment, lui, il me harcèle depuis 7 ans, 6 ans. Et comme je suis son fond de commerce, il a besoin parce que les seules choses qui font des vues vraiment chez lui, c'est quand il m'attaque. Mais très bien, je veux bien lui faire la charité d'un peu de vues. C'est vrai que, de ce que j'ai constaté, quand je fais un documentaire, c'est sur Pfizer. Quand je fais un documentaire, c'est sur Google. J'attaque des gens plus forts que moi. Et je ne vais pas attaquer Thomas Durand. Je veux dire, je ne tire pas sur les ambulances. Mais ce qui est dingue, c'est de voir que, intellectuellement, c'est une ambulance, mais il se permet quand même de mentir à ce niveau-là. Et c'est ça qui est merveilleux en réalité. Alors, Idriss Aberkane n'est pas normalien. Ben, petit homme, Thomas Durand, t'as quoi que ce soit de signer de ma main qui dit que je suis normalien. Je suis pré-doctorant de l'école normale supérieure. Je l'ai dit absolument partout. Donc, là, ce que laisse entendre Thomas Durand, c'est que je me suis présenté officiellement comme normalien quelque part. Par contre, moi, je suis pré-doctorant de l'école normale supérieure. Et j'en suis très fier. Alors, maintenant, apparemment, l'école normale supérieure donne le statut de normalien à ses pré-doctorants. Bon, je ne me suis pas tenu au courant des évolutions administratives de cette école. Je pense que c'est tant mieux. Mais au-delà de ça, si des journalistes appellent quelqu'un normalien, on prend la définition du CNRTM, par exemple, qui dit « Normalien N, adjectif et substantif, personne qui est élève ou ancien élève d'une école normale supérieure. » Bon, qu'est-ce que c'est qu'un élève ? C'est quelqu'un qui paye ses frais d'inscription, mon petit Thomas Durand. Et j'ai bien payé mes frais d'inscription à l'école normale supérieure. Mais bon, j'en suis pré-doctorant, je me suis toujours présenté comme ça. Et je ne sais pas, Thomas Durand, il faudra que tu me cherches quelque chose de signé, je veux dire, ou de ma main, ou une affirmation de moi où je dis que je suis normalien. Bon. Mais en attendant, ça reste un mensonge. Alors, ça commence à en faire beaucoup. Idriss Aberkane revendique un Master 2 de l'ENS. Non, je n'ai jamais dit ça nulle part. Quand on est pré-doctorant dans l'école normale supérieure, on paye ses frais d'inscription pour trois ans. Petit détail important, c'est important de payer ses frais d'inscription, ça vous donne la sécurité sociale étudiante. Quand je suis allé à Stanford, on va y revenir là-dessus, parce que là aussi, Thomas Durand nous a joué un petit article de pipo irlandais, c'est assez sympathique. Mais quand je suis allé à Stanford, évidemment aux Etats-Unis, vu les frais de santé, je voulais avoir une couverture sociale. Donc, j'ai clairement négocié avec Normale Sup de payer mes frais d'inscription cette année, qui était donc techniquement pour Normale Sup une année de césure, pour Stanford Visiting Scholar, je vais y revenir, et je voulais donc être couvert médicalement. Ça, c'est clair et net, je n'allais pas partir aux Etats-Unis sans la sécurité sociale. Donc, j'ai payé mes frais d'inscription à l'école à ce moment-là, ce qui fait que j'ai payé 3 années de frais d'inscription avec une année d'avance. Voilà, ça c'est dit. Mais bon, c'est pareil, c'est-à-dire que Durand, il a besoin d'inventer des trucs. Vraiment, il a besoin d'inventer des choses que je n'ai pas dit. Il a besoin de changer des dates. Il a besoin de changer des publications à comité de lecture sans se publier que c'est un comité de lecture. Maintenant, pour lui, ça n'est plus un comité de lecture. Ça disparaît. Parce que tout ce qui le dérange, en fait, disparaît. Et ça, c'est l'opposé de la science. modèle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Richard Feynman. Mais pour Thomas Durand, non. Si les données ne correspondent pas au modèle, il faut changer les données. Donc, 6 ans pour 3 doctorats, non, ça ne va pas. On va dire 3 ans. Pas de public. Enfin, il a fait plein de publications scientifiques à comité de lecture. Ça ne va pas. Non, il faut les changer. Ça ne correspond pas avec mon modèle, donc il faut les changer. Je comprends évidemment avec ça que Thomas Durand ne soit pas chercheur titulaire ou maître de conf, en tout cas, qu'au sorti de sa thèse, il ne l'est pas été. Alors, Idriss Aberkane n'a pas de M2 en Systems Biology. Mais, c'est marqué sur diplôme, Thomas. Je ne sais pas, faire un effort, par pitié. À la boxe, quand tu mets un punch foireux, prends ta garde un peu. C'est-à-dire que là, cette attaque, elle est tellement réfutable simplement. Tu dis, Thomas Durand, Idriss Aberkane n'a pas de M2 en Systems Biology, mon diplôme de l'Université Paris-DK a marqué mention modèle et système en biologie. Voilà, c'est tout. Si, la prochaine fois, conseil, si tu veux attaquer quelqu'un, prépare-toi. Prépare-toi. Parce que là, le counter punch, c'est la counter pichette. C'est horrible. Moi, ça me fait de la peine pour toi. Parce que, malheureusement, c'est zéro. C'est marqué sur le diplôme. Et en plus, tu ne peux même pas dire, parce que tu aurais pu plaider, ah, je n'avais pas bien compris. Mais tu ne peux même pas dire ça parce que ton acharnement, en fait, sur moi, bon, qui m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais ton acharnement fait que il y a toutes les preuves que tu savais. Donc, il y a toutes les preuves que ce n'est même pas juste une erreur ou une incompétence, mais que c'est un mensonge frontal, direct. Et évidemment, ça n'améliore pas ton dossier parce que du coup, ça démontre bien que tu aimes le mensonge, que tu peux patauger dedans. Donc, bah oui, j'ai un M2 en Systems Biology. C'est con, mais c'est comme ça. Et c'est marqué sur le diplôme. Alors oui, bon, ça va avec. Idriss Aberkane n'a pas été élève à l'ONS. Bah si, j'ai été scolarisé à l'ONS dont une année de césure. Voilà, bon, il y a un annuaire. J'avais de toute façon une adresse email phare.normalsup.org Donc, bon, c'est réservé aux personnes qui ont étudié à Normalsup. J'ai été prédoctorant de l'école Normale Supérieure. Donc, mais à quel moment je l'ai dit ? À quel moment je l'ai dit ? Amène tes preuves au bout d'un moment. Pardon, tu n'en as pas. Alors, Idriss, alors ça c'est un des plus beaux mensonges. Idriss Aberkane n'a pas été invité à Stanford. Il est venu par ses propres moyens et on lui a donné le droit d'utiliser la bibliothèque mais il n'a rien produit sur place. Bah, tout est faux. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que, voilà, ce que laisse entendre ce que laisse entendre Thomas Durand, c'est que j'aurais été au mieux visiting student parce qu'il y a un titre, il y a un statut de visiting student à Stanford. Mais non, j'ai été visiting scholar et on a la lettre du professeur Solomon Fofferman qui fait Ferman qui m'invite donc qui est pris choc de logique. Voilà, ça va être compliqué de dire que fait Ferman c'est pas ce qu'il fait mais Solomon Fofferman pris choc de logique Dieu est son âme maintenant il est décédé c'est un monsieur remarquable. Bah oui, il y a une lettre signée de lui sur mon site. Pareil, depuis 2016. Signée de lui où il y a bien marqué vous serez visiting scholar et surtout au département de mathématiques j'avais une adresse postale c'est à dire qu'on pouvait m'écrire au département de mathématiques c'est un peu con pour un auditeur libre qui s'amène comme ça sans rien faire. J'avais un bureau et oui j'ai eu un bureau au département c'est à dire que il faut comprendre un truc Thomas Durand il vous parle il essaie de maîtriser les catégories que j'ai propagées dernièrement un récit réel mais il les maîtrise pas du tout c'est à dire que j'aurais pas voulu de lui comme étudiant de master faut être très clair un étudiant m'aurait produit ce qu'il a produit je lui disais bon écoute arrête arrête t'es pas fait pour ça vraiment l'investigation scientifique rigoureuse c'est pas fait pour toi parce que t'as un problème avec le réel en fait quand il vous dit par exemple que j'aurais construit je sais pas un récit mais le type ne m'a jamais rencontré personnellement n'a jamais échangé avec les gens qui vont travailler avec moi c'est à dire que il a entièrement construit une sorte de monde d'univers psychologique il est dans le du renverse en fait c'est à dire qu'il a créé un univers parallèle et cet univers parallèle alors est-ce que c'est un signe du spectre autistique je ne sais pas mais il s'est enfermé Thomas Durand dans un univers parallèle qui ne correspond pas à la réalité et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui contredit son univers parallèle il se bouche les oreilles gna 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 je n'entends rien et ça vous donne des 6 ans qui deviennent 3 ans des M2 en Systems Biology publiés sur mon site qui donnent non tu n'existes pas des articles à comité de lecture qui disparaissent parce que tout ce qui viendrait en fait ou menacer sa zone de confort intellectuelle est simplement évacué mais ça c'est l'opposé de la démarche scientifique donc dans le monde réel pas dans le monde du récit pas dans le dur en verse et bien non j'ai été visiting scholar à l'université de Stanford j'avais un bureau une adresse postale et alors il n'a rien produit sur place mais je veux dire quelle preuve il amène de ça j'ai dans le monde du réel pas dans le monde du récit j'ai produit trois conférences plénières j'ai également bien sûr produit des travaux de mathématiques qui m'ont servi par la suite bien plus tard parce qu'il a fallu ensuite que je finisse le reste de mes études en neurosciences et à Stanford j'étais en mathématiques mais les travaux de base que j'ai fait à Stanford c'est ceux qui m'ont permis ensuite de faire les publications que j'ai faites en mathématiques mais au delà de ça accessoirement c'est vrai j'ai eu une carte de bibliothèque c'est à dire que le fait que j'ai une carte de bibliothèque pour lui ça devient il est venu comme ça en touriste et puis il avait une carte de bibliothèque mais c'est tout il n'avait que ça c'est à dire vous lui montrez une carte de bibliothèque à Thomas Durand ça devient il n'avait que ça et cette carte de bibliothèque je me la suis fait faire parce que j'allais effectivement à la Green Library où j'ai écrit des poèmes qui ont été publiés et pas à compte d'auteur des poèmes qui ont été publiés à compte d'éditeurs il y a un éditeur sérieux sur la montagne sainte Geneviève si ma mémoire est bonne qui a décidé de publier mon livre qui s'est d'ailleurs très bien vendu et qui a d'excellentes notes sur la FNAC qui s'appelle E-Poésie et Théorie et dont la première partie s'appelle The Stanford Poems c'est pour ça que j'avais une carte de bibliothèque donc entre ça les trois conférences plénières et les échanges avec le Cosmetsky Global Collaboratory je veux dire Thomas Durand il aurait pu un tout petit peu se renseigner leur demander ce qu'ils en pensaient et juste voir comme ça que selon le Cosmetsky Global Collaboratory qui est un laboratoire de Stanford et qui est beaucoup plus compétent que Thomas Durand en général et pour évaluer ce que j'ai produit ou pas pas de bol j'avais évidemment produit des choses donc ça c'est encore un mensonge on est j'insiste on n'est même pas dans le mensonge par omission on n'est pas dans la manipulation on n'est pas dans la mystification on est dans le mensonge direct la fausse monnaie c'est à dire boum j'écris des trucs qui sont simplement faux Idriss Averkian a peut-être été 15 jours en touriste à Cambridge mais peut-être en tant que stagiaire en licence mais il n'a rien aucune trace de ses passages il n'a rien produit mais pareil c'est complètement faux je veux dire il suffisait d'aller sur le laboratoire de Brian Moore pour voir que j'avais été et là je parle en 2006 quand j'avais 20 ans j'ai commencé d'ailleurs quand j'avais 19 ans j'étais pas j'ai rencontré Brian Moore et j'ai commencé à travailler pour lui quand j'avais fin 19 ans et j'allais fêter mon anniversaire et ensuite j'ai été donc au Wolfson College donc c'est totalement faux là Durand il a menti à sa communauté mais sans un accro dans la voix c'est magnifique 3 mois deviennent 15 jours comment on appelle ce genre de mensonge par exemple quand 6 ans deviennent 3 ans on appelle ça comment quand 3 mois deviennent 15 jours on appelle ça comment mais quand il n'a rien produit devient il est cité dans un article de Brian Moore dans le journal of the American Society of Acoustic ou Acoustical Society of America pardon comment on fait je veux dire quand il n'a rien produit en fait le réel c'est Idriss Aberkane est bien cité comme un des laborantins parce que j'étais laborantin dans le laboratoire de Brian Moore comme évidemment laborantin qui a participé à cette étude dans le journal of the Acoustical Society of America c'est juste mais il y a 3 mensonges là dedans c'est exceptionnel et vous ajoutez à ça que j'ai été payé par Brian Moore donc en touriste mais payé d'accord dans le dur inverse on peut être un touriste payé ok bon mais c'est pas la réalité on est il est paumé le bonhomme alors Idriss Aberkane n'a pas fait de formation militaire à proprement parler et l'intitulé officier de marine est un propre bah non en somme cette formation est un stage découvert de 2 semaines pour ceux qui souhaiteraient s'engager dans l'armée comme officier ou sous-officier ce que n'a pas fait monsieur Aberkane mais non mais non encore une fois c'est à dire c'est complètement fou on a un mythomane mais de première bourre il en a rien à foutre quoi c'est à dire que alors déjà l'usurpation du titre d'officier c'est un délit voire même un crime donc je me demande si Thomas Durand avait levé sa communauté si jamais elle regarde je lui demande mais si Thomas Durand avait levé un truc aussi énorme vous croyez que l'armée s'en serait pas un tout petit peu saisi juste pour voir vous croyez que Durand a vraiment levé un machin un scoop énormissime que je ne suis donc pas officier de marine bon bah là pareil dans le monde réel c'est complètement faux en fait une préparation militaire supérieure elle est suivie elle contient un engagement à servir dans la réserve c'est pas du tout un stage découverte on porte l'uniforme on salue et on tire avec un vrai fusil un truc bon je sais pas Thomas Durand t'as sans doute pas utilisé ça dans ta vie mais bon voilà on s'engage à servir on a un sabre on a un serment d'officier et on est on a un titre alors on est payé au passage on a des fiches de paye aussi Thomas Durand pour le stage découverte donc tout le contredit le mec c'est à dire les fiches de paye le port de l'uniforme l'engagement à servir dans la réserve le titre et on l'a même dans le journal officiel enfin je veux dire rien n'est vrai dans ce qu'a dit Thomas Durand à sa pauvre communauté et c'est ça qui est fou c'est à dire que vraiment il mente mais sans vergogne et la communauté reste parce qu'elle croit que le type ne peut pas mentir et en fait au bout d'un moment quand c'est souvent d'ailleurs le fait des sectes je veux dire et on voit bien que la zététique de temps en temps en tout cas dans le Durandverse ça se rapproche d'une secte puisqu'on a une communauté qui ne vérifie rien et quand on a Thomas Durand qui vous dit donc là juste il a dit il n'a pas été invité à Stanford c'est entièrement faux j'ai eu une lettre signée de Solomon Pfefferman qui m'invite comme visiting scholar j'avais donc une adresse postale un bureau il dit que j'ai rien produit c'est entièrement faux j'ai fait 3 conférences plénières de la poésie et bien sûr des mathématiques et c'est faux bon il dit à Cambridge 15 jours en fait c'est 3 mois il dit en touriste en fait c'est payé il dit il n'a rien produit bah non en fait c'est con mais si j'ai produit et Brian Moore le reconnaît donc le mec et je peux pas même dire qu'il connaît pas le dossier parce que moi je m'occupais pas de lui mais 7 ou 6 ans à me harceler vraiment il ne pouvait que connaître le dossier et donc c'est ça le truc c'est à chaque fois du mensonge caractérisé donc non Thomas Durand tu sais pas de quoi tu parles et c'est ça tu mens c'est pas tu sais pas de quoi tu parles tu mens j'ai porté l'uniforme je me suis engagé j'ai été enseigne de vaisseau de deuxième classe à ce moment là c'est publié sur mon CV c'est sur mon site bon bah tu mens Thomas Durand tu mens et puis tu mens frontal c'est à dire je suis impressionné par cette capacité de mentir à ce point alors ensuite un PhD du CODS s'obtient juste en payant les frais d'inscription ce n'est pas un doctorat et n'est reconnu par aucune université et bah là aussi c'est 3 fois faux c'est à dire qu'en une phrase il arrive à vous caler 3 mensonges un PhD du CODS ne s'obtient pas du tout juste en payant les frais d'inscription il y a des frais d'inscription qui couvrent 2 ans et ces frais d'inscription couvrent les cours donc là on a des cours qu'on peut rater et qu'on peut ne pas valider et les PhD du CODS je ne sais pas où Thomas Durand est allé se renseigner dans le Durandverse probablement mais dans le monde réel le vrai monde vérifiable objectivement et bien on a un taux d'attrition au CODS entre 15 et 30% je dis 30% c'est peut-être plus maintenant mais n'importe qui qui a fait le CODS vous dira que c'est dur de faire sa thèse là-bas et qu'il y a plein de gens qui ne la finissent pas et que c'est absolument faux de dire que le Centre d'études diplomatiques et stratégiques remet un PhD juste si on a payé les frais d'inscription c'est totalement faux ce n'est pas un doctorat ben là pas de bol il est reconnu par l'ASIC donc il y a un problème c'est-à-dire qu'il est reconnu comme PhD par l'ASIC ce que confond ou ce que triche ou je ne sais pas ce que Thomas Durand essaie de faire comme mystification à sa communauté c'est de dire en fait qu'il n'est pas dans le fichier central des thèses oui comme l'American University in Paris ou comme l'INSEAD bon ben l'INSEAD remet pourtant ils ne sont pas dans le fichier central des thèses et j'insiste l'American University in Paris personne ne vous dira que ce n'est pas du doctorat qu'elle remet pourtant ils ne sont pas non plus au fichier central des thèses donc il vous ment mais pareil avec cette maestrie à du mensonge cette masterclass du mensonge direct et même pas du trucage comme il essaie de m'accuser non du mensonge cash Thomas Durand est le plus gros menteur que j'ai vu de ma vie sur tous les continents j'ai fait des conférences dans le monde entier j'ai jamais vu quelqu'un mentir à ce point là c'est impressionnant et dites vous bien que bon moi je ne veux pas m'amuser à regarder tout ce qu'il dit par ailleurs mais si moi à ce point là sur moi alors qu'il est censé avoir enquêté 6 ou 7 ans mais demandez vous comment si par hasard il ne mentirait pas sur d'autres choses alors ce n'est pas un doctorat donc ça c'est faux et c'est reconnu par aucune université bah pas de bol en fait il y a des tas de thèses du CODS en co-tutelle donc si c'était pas reconnu par une université je vois pas comment ils obtiendraient des co-tutelles ils en ont avec l'Anglia Ruskin University par exemple qui est basé à Cambridge bon donc c'est juste totalement faux alors les membres du jury de la thèse Idriss Aberkane au CODS n'étaient ni pertinents ni aptes à lui décerner son pied de jib bah oui je veux dire quand on a menti sur ça on peut mentir aussi maintenant sur ce point de détail alors par exemple il dit que Mahmoud Moussa est un certain professeur dont la spécialité n'est pas précisée et qu'on ne retrouve nulle part sur internet sur aucune publication scientifique sauf si il est médecin à Détroit mais pour une thèse en diplomatie c'est étrange monsieur Moussa a par ailleurs figuré parmi la liste des professeurs du CABS c'est à dire l'établissement privé qui donne le diplôme oui après ma thèse et puis en plus de ça prenons un petit passage important mais pas du tout Mahmoud Moussa était diplomate et il a conseillé plusieurs ambassades donc je sais pas pour une thèse délivrée par le centre d'études diplomatiques et stratégiques un ancien diplomate conseillé de plusieurs ambassades est-ce que ça serait pas pertinent par hasard Thomas Durand réponds pas tout de suite calme toi déjà je te demande pas de t'excuser je veux surtout pas de tes excuses en réalité je veux absolument rien qui vienne de toi sauf des attaques continue à m'attaquer vas-y ça oui mais de toi je ne veux ni respect ni excuses et je ne veux surtout pas avoir ta vie un jour mon dieu Jésus-Marie Joseph que le monde me préserve d'avoir ton existence mais je te demande évidemment pas d'excuses parce que honnêtement moi je me demande si c'est pas psychiatrique Thomas vraiment pour avoir menti à ce point c'est à dire transformer des 3 mois en 15 jours transformer des il est invité par Solomon Fefferman pris choc de logique avec une lettre officielle oh non non il est juste venu comme ça et 6 ans en 3 ans non je crains honnêtement pour ta santé mentale mais quoi qu'il en soit je veux surtout pas de tes excuses alors là ça serait assez horrible pour moi donc dans la vraie vie il est docteur en relations internationales Mahmoud Moussa il est l'auteur de plusieurs livres sur le sujet nombreux articles scientifiques suffisait de vérifier la tronche en biais ou ton organisation là n'a clairement pas fait de recherche t'as pas travaillé je suis désolé ou alors t'en as fait et t'as menti mais je vais te laisser le bénéfice du doute on va dire que tu n'as juste pas travaillé et que t'es juste incompétent et une simple recherche sur internet permettait de vérifier ça donc la page de vente des livres de Mahmoud Moussa elle dit par exemple qu'il a un doctorat en médecine et psychiatrie en pharmacologie c'est vérifiable aussi et en relations internationales qu'il a été full professeur à la Loyola University de Chicago et qu'il est évidemment maintenant professeur au CODS et qu'il a été auteur de plusieurs livres et de 50 articles à comité de lecture bon ben voilà il suffisait de vérifier sur les publications de Mahmoud Moussa par ailleurs il n'était pas professeur donc au CODS quand j'ai soutenu ma thèse bon alors ensuite ça nous parle du professeur Michael Strauss que deuxième membre du jury affiché Michael J. Strauss serait professeur de géopolitique et de relations internationales au CODS pas de traces de ce monsieur sur Google Scholar il semble n'avoir pas produit de travaux scientifiques mais là aussi c'est complètement faux c'est à dire qu'il suffisait de vérifier que le professeur Strauss qui est un journaliste de formation en fait qui est excellent d'ailleurs j'ai suivi ses cours il était vraiment excellent c'est l'autorité de référence sur le land lease comme méthode de résolution de conflits c'est à dire que à Strauss en fait son travail c'est comment on résout des conflits entre pays entre nations belligérantes en faisant des land lease par exemple avec le pays qu'un entre la France et l'Espagne dont tu connais pas le pays qu'un parce que t'es pas très calé en géopolitique mon petit Thomas Durand mais je t'appelle bien mon petit Thomas Durand vu tous les mensonges que t'as enchaînés mais bon voilà enfin Michael Strauss c'est un expert c'est juste que tu n'es absolument pas compétent dans ce domaine donc tu savais pas de quoi tu parlais une recherche sur Google Scholar n'est pas pertinente pour quelqu'un comme Michael Strauss par contre ces livres oui et il a écrit un livre chez l'Armatan qui est la référence absolue sur l'utilisation du land lease comme moyen de résolution des conflits voilà bon un petit simple recherche quoi pas grave et je veux dire la résolution de conflits oui finissons là dessus est-ce que quelqu'un qui a produit l'ouvrage de référence sur la résolution de conflits ne serait pas des fois un petit peu pertinent pour une thèse remise par le centre d'études diplomatiques et stratégiques je te laisse réfléchir à ça professeur Paul Bourgine troisième et dernier membre du jury alors déjà dernier bah non 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 Thomas Durand alors là pareil je vais te laisser le bénéfice du doute on va dire que t'es juste complètement incompétent il y avait quatre membres du jury pour cette thèse pas trois quatre le quatrième c'était Fouad Nora ou ça dépend comment tu comptes mais dans tous les cas il n'y avait pas trois il y en avait quatre donc six ça devient trois trois mois ça devient quinze jours quatre membres du jury ça devient trois voilà on est un peu confus Thomas Durand on sait pas trop ce qu'on fait ou de quoi on parle même après avoir enquêté six ans c'est ça le problème alors troisième et dernier membre du jury donc ça c'est un mensonge Paul Bourgine directeur de recherche au CNRS c'est le seul à avoir un statut universitaire clairement établi bah non non c'est à dire que Marpoud Moussa professeur à la Loyola University of Chicago si c'est pas un statut universitaire qu'est-ce que tu es toi Thomas Durand et le Fouad Nora bah pareil si c'est pas un statut universitaire qu'il a à l'université Paris-Descartes pareil je ne sais pas ce que tu es mais en fait réellement que Fouad Nora ou pas soit à Paris-Descartes ce qui est vérifiable ça ne change rien en fait que je sais pas ce que tu es Thomas Durand et je n'ai pas envie de le savoir parce que ça me donne des frissons dans le dos avec à me dire qu'on peut avoir un esprit aussi rongé au vert que ça c'est à dire mentir à ce point puis se complaire dans le mensonge de façon enchaînée c'est tout est faux dans ce que tu as dit c'est remarquable en revanche sa compétence sur le sujet de la thèse paraît moins évidente puisqu'il est biologiste et oui mais Paul Bourgine est aussi le fondateur d'un Unitwin de l'UNESCO qui échange donc qui est donc programme de jumelage de l'UNESCO l'UNESCO dont la charte dit que le jumelage universitaire est un des moyens d'avoir la paix dans le monde un des moyens de résoudre les conflits la charte de l'UNESCO de mémoire puisque j'ai été ambassadeur du CSDC Unitwin fondée par Paul Bourgine et bien elle dit que les guerres nous disposons de ce que les guerres débutant dans l'esprit des hommes c'est dans l'esprit des hommes que les barrières de la paix doivent être construites bon quelqu'un qui a de telles relations avec les organisations multilatérales et les ONG est-il par hasard compétent pour une thèse en diplomatie et stratégie je ne sais pas bon mais tu ne sais pas non plus apparemment alors le diplôme de doctorat de l'université de Strasbourg n'est pas une mais what le diplôme de doctorat de l'université de Strasbourg n'est pas une thèse t'es allé lire à Strasbourg ça Thomas vas-y je crois que t'habites dans le coin en plus donc vas-y va aller voir va aller voir écris ça sur l'honneur fais toi plaisir fais une petite déclaration tu leur dis c'est pas une thèse que vous avez donc c'est complètement bidon alors il a isolé deux jurés en disant qu'ils n'étaient pas compétents sur le sujet de la thèse alors de tête ça doit être professeur Pierre Collet qui est informaticien qui est directeur du département de l'informatique mais qui est aussi linguiste et c'est con ça Thomas Durand n'a pas voulu le dire à sa communauté parce que ça aurait gêné sa narration le problème c'est que Pierre Collet il est linguiste et il est très compétent en linguistique et il a été dans plein de jurys de thèse en littérature pas de bol caramba encore raté bon alors d'autres jurys je sais pas quel autre jury il a dû prendre en disant pas compétent sans doute Paul Bourgine j'imagine ça veut dire que Thomas Durand à sa communauté il ment en disant que c'est pas une thèse à Strasbourg bon là c'est de la folie c'est plus du mensonge mais il isole deux membres du jury sur sept Thomas Durand deux sur sept ça fait combien de pourcents bon et en d'accord mais réfléchis et parce que bon comme trois c'est six c'est comme six c'est trois et comme trois mois c'est quinze jours je sais pas bon et comme quatre c'est trois puisque pour le CEDS ils étaient quatre mais dans ta tête dans le dur envers ils sont trois ok donc deux sur sept mais même en t'admettant que les deux sur sept sont pas compétents ce qui est faux mais même en l'admettant c'est deux sur sept donc t'oublies de dire qu'il y avait Patrick Lautre professeur de littérature comparé à Georgetown t'oublies de dire qu'il y avait Jean-River Tebis qui lui est professeur de philosophie à Taïwan t'oublies de dire qu'il y avait un certain nombre de choses je vais vous dire qu'il y avait Amira Elzheim professeur de littérature comparé à Georgetown aussi voilà t'oublies qu'il y en avait sept en fait des membres du jury et pas juste deux comme ça mais ça je sais c'est pour ton fond de commerce très bien j'ai compris il faut bien que tu manges il n'y a pas de problème mais bon désolé c'est à dire qu'au bout d'un moment ta communauté elle a le droit de te suivre et de penser que tu es la réincarnation du messie il n'y a pas de problème mais tu bullshits puis tu bullshits mais c'est de la bullshit ferré en rocher le truc j'ai jamais vu ce niveau de bullshit je le dis même pas pour toi je le dis même pas pour te faire plaisir de toute ma vie j'ai jamais vu ce niveau de bullshit c'est extraordinaire ce que tu fais Thomas Durand c'est extraordinaire bon alors mais même je vais quand même pas te concéder ça Pierre Collet donc linguiste qui est déjà intervenu dans des jurys de thèses en littérature comparée donc tu dis de la merde et Paul Bourgine est intervenu aussi dans des thèses en sciences humaines évidemment bon car les membres du jury ne sont pas compétents dans le sujet de thèse bon bah ça c'est complètement faux va dire à Patrick Laude qu'il n'est pas compétent vas-y fais toi plaisir va dire à Amira Elzen qu'elle n'est pas compétent va dire à Jean-Yves Ortobis qu'il n'est pas compétent etc etc alors aucune publication issue de ce travail doctoral mais non c'est non il suffisait de vérifier il suffisait d'aller dans le sens public il suffisait d'aller voir que j'ai produit une conférence au collège international de philosophie c'est marqué dans le rapport de thèse qui est disponible en ligne en plus donc c'est à dire que Durand dit à sa communauté aucune publication issue de ce travail doctoral c'est faux c'est pas discutable c'est pas une opinion c'est un mensonge frontal direct tout simplement alors on enchaîne Idriss Aberkhan se prévalait en 2015 d'un diplôme qu'il n'avait pas encore obtenu bah c'est quoi tes preuves Thomas Durand c'est quoi tes preuves t'as quelque chose signé de ma main parce qu'attention voilà on va pas accepter non plus comme pour le coup de normalien quoi un journaliste il regarde sur internet bon le mec il a été à NormalSup on va l'appeler normalien ça c'est parce que le journaliste il s'amuse à regarder sur internet et après tout il a raison le CNRTL est très clair là dessus t'as étudié à NormalSup le journaliste t'appellera normalien maintenant trouve quelque chose signé de ma main où j'avais dit que j'étais normalien et là on en revient à ton truc de 2015 trouve quelque chose signé de ma main qui dit ça et c'est ça en fait alors là on n'est pas forcément c'est un mensonge si c'est un mensonge il n'y a pas de problème mais bon c'est du mensonge manipulation alors pour n'importe qui que je respecterais j'aurais dit c'est pas bien quand même tu dois t'excuser mais pour Thomas Durand mon dieu pour Thomas Durand qui est devenu le maître étalon c'est à dire que si la bullshit se mesurait il servirait de maître étalon il serait à sèvres le mec c'est devenu la règle de la bullshit ce gars et c'est ça qui est complètement fou c'est que il est zététicien il anime une chaîne de rigueur scientifique et de machin et le gars est le maître absolu étalon de la bullshit je n'ai jamais vu ce niveau là donc non normalement quand on dit se prévalait ça veut dire quelque chose signé de ma main où je me déclare ça bah vas-y bon courage mon petit Thomas Durand Iris Abercane n'est pas docteur en neurosciences cognitives ah bon on va faire un peu d'ironie socratique là dessus ah bon mais pourquoi il y a marqué sur le rapport de soutenance de ma thèse je cite le jury unanime lui décerne le grade de docteur en sciences de gestion et neurosciences cognitives appliquées de l'université Paris-Saclay bon ça c'est ce qui est marqué sur le rapport de soutenance de ma thèse Thomas Durand alors tu es allé le voir donc je vais même pas dire que c'est un mensonge je vais juste dire que c'est de l'incompétence mais en réalité c'est un mensonge parce que quelqu'un qui soit disant a enquêté 7 ou 6 ans sur ma personne il le savait ça il avait interviewé des sources primaires il était allé interviewer des gens bon bah je publierai ce rapport sur mon site il n'y a pas de problème le jury unanime lui décerne le grade de docteur en sciences de gestion et et ah oui et conjonction de coordination Thomas Durand écoute moi réfléchis tu peux le faire tu peux le faire 6 c'est pas 3 4 c'est pas 3 non plus t'étais presque c'est à dire quand t'as dit que 6 c'était 3 t'étais plus loin quand t'as dit que 4 c'était 3 tu te rapproches 3 mois c'est pas 15 jours mais 15 est multiple 15 c'est des facteurs premiers de 15 c'est 3 et 5 c'est pas mal ce que tu fais c'est pas mal mais focus et quand il y a marqué docteur en sciences de gestion et neurosciences cognitives appliquées bah ça veut pas dire où ça veut pas dire ni ça veut dire et voilà je te laisse méditer à ça l'agricaine n'est pas docteur de l'école polytechnique bah si voilà c'est juste un mensonge direct frontal sans pitié bah si je suis docteur de l'école polytechnique c'est con mais bon tu sais pas de quoi tu parles donc y'a pas de problème je te donne ça l'école polytechnique maintenant tous ses diplômes enfin tous ses doctorats sont délivrés par Paris-Saclay tous les docteurs de l'école polytechnique moi y compris sont docteurs de Paris-Saclay et évidemment bah les gens qui sont passés par l'école doctorale de l'Ixe et qui ont soutenu leur doctorat à l'école doctorale de l'Ixe sont des docteurs de l'école polytechnique d'ailleurs si j'avais pas été docteur de l'école polytechnique bah j'aurais pas payé mes frais d'inscription à polytechnique j'aurais pas eu une carte d'étudiant de l'école polytechnique parce qu'il y a ça aussi qui va poser problème dans ton récit j'aurais pas eu des lettres de l'école doctorale de polytechnique qui confirme que j'y suis admis et puis bah surtout je réponds à un email d'un actuel fonctionnaire de l'école polytechnique dont le nom m'échappe qui confirme bien sûr que j'ai été PhD student à l'école polytechnique et comme ce doctorat a été défendu bah quand t'as été PhD student et quand tu défends ton doctorat tu es docteur de l'Ixe voilà bon cette petite mise au point était assez nécessaire le jury de sa thèse préparée à polytechnique n'a rien à voir avec le sujet et n'est pas compétent pour la lui décerner alors honnêtement qui peut croire ça ? Qui peut croire que Yves Burneau ancien directeur de recherche du CNRS en neurosciences cognitives n'est pas compétent pour une thèse de doctorat en neurosciences cognitives appliquées ? Qui peut croire que Charles Tijoux professeur de psychologie expérimentale à Paris VIII je crois n'est pas compétent pour une thèse de doctorat en neurosciences cognitives en psychologie aussi bien sûr Stanislas de Han qui est un neuroscientifique parmi d'autres sa chaire au Collège de France c'est en psychologie expérimentale pas en neurosciences mais bon n'importe qui s'admet admet bien que Stan de Han fait des neurosciences qui peut croire une seule seconde vraiment que dans une thèse qui fait du logiciel donc dans le travail il y a la neuroergonomie logicielle tu suis bon tu ne suis pas mais pour les gens qui pourraient t'écouter qui pourraient suivre Thomas Durand le sujet de la thèse c'est la neuroergonomie logicielle c'est marqué dessus qui pourrait croire que dans une thèse sur les logiciels aussi du coup quelqu'un comme Francis Rousseau professeur d'informatique n'est pas compétent qui pourrait croire que quelqu'un comme Pierre Collet directeur du département d'informatique de l'université de Trasbourg n'est pas compétent qui pourrait croire ça ? personne en fait et qui pourrait croire que accessoirement Inès Safi qui est effectivement chercheuse en physique quantique donc il y avait des modèles il y avait un tout petit peu de maths aussi dans ma thèse pas beaucoup certes par rapport aux travaux de maths que j'ai fait après mais tout de même il y en avait en tout cas c'était une scientifique et dire que c'est pas une scientifique c'est pas bien Thomas Durand alors Idriss Anerkane se vend d'être enseignant-chercheur au CNRS et à Centrale Supélec ok bah bon vas-y signé de ma main pareil signé de ma main j'ai été affilié à un labo du CNRS oui le CRG et aussi l'ISC l'Institut des systèmes complexes à Paris bon bah là c'est une affiliation on peut dire quelqu'un qui bosse dans un labo du CNRS il est affilié bon ok enseignant-chercheur oui enfin enseignant et chercheur pas de problème avec ou sans tirer comme tu veux et à Centrale Supélec bah oui j'ai été sans enseignant 7 ans à Centrale Supélec tu mens Thomas Durand si tu dis que je ne le suis pas mais comme t'as menti sur les 3 ans qui sont devenus 6 comme t'as menti sur le jury du CEDS qui était d'une part pas compétent en plus qui n'était composé que de 3 personnes alors qu'il y en avait 4 comme t'as menti sur Cambridge où c'était 3 mois en réalité payé avec une production vérifiable et que c'est devenu 15 jours pas payé sans production vérifiable dans ta bouche complètement folle et comme t'as menti sur Stanford où c'était visiting scholar donc invité par Solomon Féforman avec une lettre et tout 3 conférences plénières et des travaux bien sûr et puis des personnes qui pouvaient témoigner que t'aurais pu interviewer je pense qu'ils ont été un petit peu répugnés par ton intégrité intellectuelle et que même si t'as dû essayer ils n'ont pas dû vouloir échanger avec toi je les comprends bien mais fondamentalement vu que t'as menti sur tout ça il n'y a pas de problème tu peux mentir enfin maintenant au point où t'en es je veux dire quand on a pissé dans son pantalon on peut chier dedans aussi Thomas Durand donc maintenant vu tous les mensonges que t'as enchaînés oui tu peux aussi si tu veux continuer donc il n'y a pas de problème Idriss Aberka ne peut pas se présenter comme enseignant-chercheur il faudra que tu relises les conventions collectives là-dessus parce qu'il y a de la littérature qui explique un petit peu ce que c'est qu'un chercheur ce que c'est qu'un enseignant et quel est le premier niveau d'enseignant-chercheur dans une carrière d'enseignant-chercheur quel est le premier niveau c'est-à-dire chargé TD par exemple t'enseignes et tu fais de la recherche pendant ta thèse bon ça je l'ai été donc un an à Centrale mais ensuite j'avais mon propre cours j'ai créé le cours de géopolitique de la connaissance à Centrale j'étais donc bien entendu enseignant quant à faire de la recherche à Centrale j'ai dirigé une petite vingtaine de thèse de master spécialisé même pas des M2 des master spécialisé et ça soit Thomas Durand tu ne le savais pas et t'es complètement incompétent soit tu le savais et t'es un gros menteur bon bah voilà un enseignant qui fait de la recherche aussi par ailleurs parce que au passage quand Thomas Durand dit que telle personne n'est pas compétente ou pas mais Thomas Durand est-ce qu'il a une HDR une habilitation à diriger les thèses non moi j'ai dirigé des travaux j'ai dirigé donc une vingtaine de thèse de master spécialisé j'ai dirigé une thèse de pharma et puis j'ai dirigé des travaux de recherche ceux qui sont publiés dans Mathématiques c'est des travaux que j'ai dirigé je suis dernier auteur je suis direct je ne suis pas premier auteur comme tes arts que tu étais effectivement dans une publication où tu étais complètement substituable n'importe qui d'autre aurait pu reprendre les mêmes manites que toi etc le même programme de recherche que tu n'as pas écrit mais bon voilà moi j'ai dirigé des recherches par contre donc au delà de ça moi je ne l'aurais absolument pas voulu comme étudiant et encore aujourd'hui je ne te veux pas comme étudiant il y a vraiment c'est irrécupérable ce niveau de mensonge là fait un effort fait quelque chose mais donc voilà bah bon c'est encore un mensonge qu'est-ce que tu veux que je t'ai dit j'ai enseigné à Centrale toi non j'ai dirigé une vingtaine de tests de master spécialisé toi non une thèse de pharma toi non j'ai dirigé des travaux de recherche toi non bon et évidemment les textes officiels nous disent bien ce qu'est un enseignant-chercheur il n'y avait pas le moindre problème légal à ce que je me présente comme enseignant-chercheur pas du tout alors évidemment après Centrale a-t-il eu des pressions de ta part ou de ton groupe je ne sais pas je n'oserais imaginer que tu aies osé faire ça après tout vu la fixette psychologique que tu as sur moi mais si ça avait été le cas ce serait très vil Thomas Durand Edrice Aberkens s'est récemment piqué de mathématiques mais ses écrits ne valent rien mais t'es compétent pour ça Thomas Durand je veux dire 6-3 on en est là pour l'instant et du coup le gars on est d'accord c'est le mec qui transforme 6 ans en 3 ans et qui transforme 3 mois en 15 jours qui vous dit ce qui vaut de mathématiques enfin voilà ok pas de problème mais qu'est-ce que t'as pigé à cette publication Thomas sans déconner et puis c'est récemment piqué de mathématiques bah non je veux dire j'étais invité au département de mathématiques de Stanford avec une adresse postale avec le statut de visiting scolaire remis par donc Solomon Pfefferman et à l'époque Jacob Eliaschberg qui a signé mon statut de visiting scolaire donc bon c'est un peu con ce voilà pas de tument bon c'est banal maintenant à ce niveau là de la vidéo dire tu mens je crois que c'est devenu une banalité bon Idriss Abercan ment à sa communauté ok alors quand un menteur dit que tu mens comment ça se passe ça s'annule qu'il prend pour des cons et qu'il manipule dans le but de vendre des prestations de coach en développement perso ok qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça donc moi je suis juste consultant international et conférencier j'ai juste eu des clients qui ne te voudraient pas pour laver leurs toilettes je préfère te dire très très clairement parce que c'est qu'on est dans un monde compétitif là quand même dans le consulting international mais bon pas de problème Thomas Durand quand un menteur dit que tu mens bon bah c'est miroir miroir ça s'annule pas de problème qui prend sa communauté pour des cons celui qui transforme 6 ans en 3 ans celui qui transforme 4 membres du jury en 3 celui qui dit qu'un mec comme Patrick Laude qui est juste professeur à George Town en littérature comparée n'est pas compétent pour une thèse de littérature comparée celui qui dit que Strasbourg la thèse que j'y ai faite n'est pas une thèse en fait qui ment à sa communauté Thomas Durand réfléchis un peu tu peux le faire ah là là bon alors j'ai pas tout mis j'ai mis que les mensonges frontaux après vous avez du mensonge par omission après vous avez de la manipulation après vous avez de la triche mais honnêtement je veux dire qu'est-ce je tire pas sur les ambulances moi je je t'ai laissé vivre Thomas Durand pendant 6 ans parce que tu es ce que tu es je suis ce que je suis quoi c'est mais bon t'as demandé t'as reçu y'a pas de problème alors maintenant moi j'ai plus le temps pour ça vraiment tu peux continuer à mentir enfin je sais pas tu peux apparemment à ce niveau là c'est naturel c'est à dire que ça fait partie d'une chaîne d'ailleurs parce que voilà ça fait partie d'une chaîne complète quoi le mensonge c'est une forme de violence c'est une forme de haine c'est une forme de haine là je rigole parce qu'évidemment bon j'ai un petit peu plus de caractère et de courage mais c'est de la haine ton mensonge Thomas Durand c'est de la haine c'est une forme de haine tous ces mensonges que tu véhicules et que tu propages et bah évidemment propager la haine pourquoi ? pourquoi ? je pense que n'importe quelle communauté la tienne comme la mienne doit pouvoir te poser la question pourquoi mens-tu autant de façon aussi directe pourquoi 6 ans deviennent 3 pourquoi 4 membres du jury deviennent 3 pourquoi 3 mois deviennent 15 jours pourquoi une invitation officielle comme visiting scholar de l'université Stanford devient il s'est simplement pointé tout seul avec sa bite et son couteau il avait une carte de bibliothèque pourquoi ? est-ce que tu es payé Thomas Durand est-ce que tu aurais l'honnêteté la déontologie de dire à ta communauté si oui ou non tu es payé pour mentir à ce point parce que si tu mens à ce point j'espère au moins que tu as vendu ton honneur pour ça j'espère au moins que pour mentir autant t'as été payé et si tu n'as pas été payé et si tu n'as pas été payé j'espère que ce n'est pas pour d'autres raisons du type incitation à la haine par exemple ou d'autres des raisons un tout petit peu plus inavouables Thomas Durand bon j'espère que tu as été payé mais en tout cas malheureusement moi j'aurais été prêt à te laisser le bénéfice du doute pas de problème à dire en fait tu ne connais rien tu ne sais pas de quoi tu parles et du coup bon bah tu as fait des erreurs c'est pas grave mais dans la mesure où ça fait plus de 6 ans que tu essaies de me harceler bon en vain parce que pas de bol je continue à monter bon peut-être certainement grâce à tes bêtises d'ailleurs mais dans la mesure où ça fait 6 ans on ne peut pas te laisser le bénéfice du doute tu étais au courant tu étais au courant et tu as menti et puis tu as enchaîné les mensonges bah pourquoi Thomas Durand il y a il il est Merci.